salam alaykoum je m'habite le khers, c'est Zulfillawir, bonjour, bonsoir je m'habite le hala de l'ascaridios, les j'ai fait les nematodes par os, c'est par moi plus calme, beaucoup plus alors, juste une introduction à la les nematodes c'est des nematodes qui sont connu des verres ronds c'est des verres ronds, d'accord, cylindriques ou non segmentées sans un domaine tube digestif complet, par contre les cystodes, par contre les plantes mentes d'accord, on a des verres plats, on a des verres ronds, là on a des nematodes D'accord, le tube digestif est complète, il n'y a pas les respiratoires, il n'y a pas les circulatoires, il n'y a pas les ventouses. Le mouhème, c'est qu'il faut se séparer comme le kimara, comme le kimara, c'est qu'il faut se séparer. D'accord, certains nématodes sont transmis allant par voie bucal, il n'y a pas le nom justement, d'accord, il n'y a pas les nématodes, 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 il n'y a pas les nématodes. D'accord, il faut insistir, il n'y a pas le cas dans le plâtelment, il n'y a pas les polyparazitisme et l'éfractique, il n'y a pas le cas, il n'y a pas le cas, l'éages. D'accord, qu'une des facsules favorisants, pourquoi ces facteurs favorisants ? Il y a des facteurs environnementaux, soit il y a des facteurs d'hygiène de l'homme, ou des disabilities alimentaires. Il y a des facteurs environnementaux, qu'il y a des climates sondes et humides, c'est un facteur favorisant. Les conditions d'hygiène de la défectivité, les conditions de l'homme, les habitudes alimentaires. Non, non, je te connais. Il y a des facteurs favoris la pérennisation de certains nematodes. même les habitudes alimentaires qu'il y a beaucoup d'ingestion de la viande ou de la malcuite ou de l'absorption d'eau ou d'oiseaux de contenu de la cyclopsie infestée ça va poser le problème on parle bref on parle bref le numato dessus à la transmission de le viande ou le vivipare j'espère qu'on voit les m stressés les ovipare ou le vivipare on est au sens tel on le vibrate moi j'aime l'ovipar ou l'vivipar d'être une petite abréviation à tête pour l'vivipar ou l'vivipar c'est t'aider et je ferai dire c'est c'est pour chacun de nous aujourd'hui la méthode l'échelins biha, enne dalt haine à tête ou honna j'été dé fais l'o ou ? l'o dalt à tête à tête, ou fais l'v dalt t'de l'a, l'a pierre la scaris, t pierre la tricuries, l'e pierre en terrobie C'est une autre chose pour le toxo carros. Dans le vivipage, c'est le vivipage, c'est le trichinella et le dracunculus. D'accord ? D'accord. Très bien. Alors, je répète mon propre introduction. Donc, on entend directement ce qu'il dit. Adimahaski parasitose liéopierificale, favorisie par la chaleur, l'humidité, fréquente chez les enfants, peu soucieux des règles de pauvreté. Économe entre l'âge de 6 à 10 ans. D'accord ? C'est tout simplement ça. Je ne sais pas si c'est ça. D'accord ? Pour l'amorfologie, ils ont beaucoup de vieux. Ils ont beaucoup plus. Ils sont blancs. D'accord ? Quoi d'autre ? Les adultes qui ont été touchés. Les adultes qui ont été touchés. D'accord ? Ils ont un démorphisme sexuel. Ils ont un trait. Ils ont un trait pour parler sur l'extremité postérieure. L'extremité postérieure. C'est bon ? 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 Mais l'externe, d'accord, il y a des jambes brunes, d'accord, qu'une mamelonne, d'accord, qu'une mamelonne. Et ce caractère, je crois qu'il y a un critère d'identification pour l'ascaridiose, d'accord, pour l'ascarisme bricoïde. D'accord, c'est un critère d'identification, d'accord, puisqu'elle est, une fois l'oeuf dernier, il perd la coque, il perd la coque, ça veut dire qu'il a perdu la mamelonne extérieure, maintenant, quand j'ai identifié l'ascariste dernier, on devient capable à l'identifier. D'accord, et l'énergie, c'est un cycle évolutif, bon, suite à une ingestion des oeufs, d'accord, quand j'y ai mis les aliments, il y a un souillet ou la même absorption de la mentale, il y a un souillet, d'accord, c'est un cycle. C'est un cycle, il va désoudir la coque de l'oeuf, d'accord, enfin, une fois l'oeuf, elle est désoud, elle est désoud, l'oeuf, elle est désoudée, alors j'ai mis les aliments. La larme, elle va sortir, elle va être libérée dans le tube digestif, et elle va s'éteindre, elle va traverser la paroi intestinal, si elle a vous-de-dire, je ne peux pas, déjà, je vais ne laisser elle bien. Elle va traverser la paroi intestinale, elle va gagner le foie, par la vingt-forte, d'accord? Par la vingt-forte, il arrive des fois, parfois, elle gagne le foie, on en prend le péridogne, le péridogne, le péridogne. Elle va rester le foie, trois ou quatre jours, elle va suivre une mie, puis elle va gagner le poumon. Qui veut gagner le poumon? C'est justement le vin susypatique, d'accord? On y cherche normalement, voilà, poumon, par les vin susypatiques ou les vingt-forte inférieures, d'accord? On trouve tel cœur droit, l'artel pulmonaire, les capillaires pulmonaires, où elle va atteindre le troisième jour, qu'elle atteint le troisième jour. La larve subit deux nu à ce niveau, d'accord? Les capillaires pulmonaires. On bat, le dixième jour, on va faire le détail, le troisième jour, le dixième jour, je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas fait attention trop. Le mouhème, la larve franchie, la larve franchie la paroi alvéo capillaire, elle traverse la paroi de la alvéo pulmonaire, passe la voie sanguine, Et on va voir, ah, il y a l'air, elle, elle, c'est la larve franchie, elle va aller franchie l'or de la branche, la branche de la récente. Voilà, 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 voilà. C'est fini, je n'ai pas fini, je n'ai pas fini, je n'ai pas fini. je vais chercher un truc comme le peintouche une fois qu'il y a les poumons, il y a les arbres branchées et branchées il y a les carrefours aérodigestifs ce qui est justement par le tour réflexe le mouvement d'aléduction une fois qu'il n'est pas sur le flot tube digestif le sommet, l'œsophage, l'estomac, l'intestin après une dernière mue, une dernière mue elle devient adulte les femelles vont s'accoupler les femelles fécondées commencent à prendre des œufs non embryonnées elle va les rejeter dans le milieu extérieur avec les œufs environ 3-3 mois après la contamination 2-3 mois après la contamination ces œufs, l'embryon, l'embryon ils deviennent infestants après un sujet de quelques semaines dans le milieu extérieur ils deviennent infestants après avoir été rejetés dans le milieu extérieur non, rien il est ennistie les fécondées les fécondées les fécondées les fécondées les fécondées les fécondées elles ne nécessitent pas un autre intermédiaire d'accord très bien alors la physiopathologie la migration tessulaire d'accord la migration tessulaire détermine une réaction réaction est comme humorale et toxique allergique d'accord la migration d'accord l'ambiance la migration la migration la migration c'est le syndrome de l'offre ouf l'adulte l'état la phase adulte la phase d'état c'est justement beaucoup plus des troubles des troubles je sais pas digestifs occlusion. Mouhien, on va dire que tu es mouna clinique. Il y a la phase d'immigration. La phase d'immigration. On va dire que la phase d'immigration il y a le syndrome de l'offre. Le syndrome de l'offre c'est un syndrome triple bioclinique ou radiologique. On va dire que le syndrome de l'offlet. Tout d'immigration sèche. D'accord ? Récliniquement. D'accord ? Biologiquement, une hyper-illoisinophilie qui va évoluer selon la courbe de la vie. La courbe de la vie qu'on a déjà abordée. Radiologiquement, un filtre pulmonaire labile et filgasse. C'est tout simplement ça. Radiologiquement, il y a une allergie à degrés divers. D'accord ? Urticaire, pluricutanée, bronchitis matifoam, etc. D'accord ? Toujours, toujours, l'information qui me marque c'est que le syndrome de l'offlet va être prouvé après deux ou trois mois plus tard parce que les œufs descarisent les coumou flessels. C'est un syndrome de ça dépend de ce que tu fais de l'offlet cliniquement, biologiquement, radiologiquement, mais plus tard, il paye le lègle. Mais ce n'est pas à cette phase où il y a les œufs c'est une phase de migration. Nous, la phase d'entra, elle est fréquemment marquée par des troubles digestifs. D'accord ? Troubles de troncine avec épisodes diarréiques, douleurs abdominales, diffuses. Exceptionnellement, exceptionnellement, on a des signes nerveux. D'accord ? Troubles digestifs, douleurs abdominales, diffuses, exceptionnellement, des signes nerveux. On a peut-être qu'il y a des complications chirurgicales qui peuvent être observées par des migrations érétiques. Voilà. Je ne vais pas toucher les détails avec la récumulation, c'est-à-dire d'endocine, d'angiocholite, fibril, cholecystite aiguë, pancréatite aiguë, hémorragique, appendicite aiguë. Ce n'est pas qu'une dernière complication. mais l'égimele générale générale aiguë, des troubles de tronzi. D'accord ? Le diagnosticologique. Il faut faire la physiopathologie, tu as un diagnostic. Le diagnostic bêlable, maintenant, il faut faire la cirurgie. Maintenant, il faut faire la cirurgie, par exemple, dans la phase data. Maintenant, il faut faire le PS. le diagnostic biologique, il faut distinguer dans l'histoire d'Amérique en deux périodes, phase d'invasion laverre ou phase d'état. Il faut faire la phase d'immigration laverre, il faut faire la phase d'invasion laverre, il faut faire la phase d'invasion laverre, il faut faire il faut faire l'immunodiffusion, d'accord ? Parfois, parfois, le tubage gazrique ou parfois, parfois, les rachats. C'est suite à une forte tour. J'ai dit, 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 la phase 1, c'est bon, la phase 2, le PS, la phase d'état, le PS, d'accord ? Deux mois, au minimum, deux mois, trois mois après la contamination, sinon, il a dit, après un mois de contamination, il a dit, le PS, tout le plus négatif, mais je dis, je suis bizarre. D'accord ? Les oeufs d'askari, d'accord ? Les oeufs d'askari, nous avons avec leur membrane externe ou toutes les mamelons. Alors, je vais faire. Normalement, ce sont aisément retrouvés un grand nombre, mais en cas de post-infestation, quand on dit, ou la concentration, par la technique de huilice. Le PS, c'est conégatif, qui connaît les oeufs atypiques, ils ont perdu la membrane, ou le PS, c'est conégatif, qui connaît le mal, héberge, les ascaris, les mals serment. Traitement, les benzimidazole, flibendazole, albendazole, benzimidazole, plutôt, flibendazole, albendazole, ou la même, le pamouade de pérantel. On doit, des fois, associer, le traitement chirurgical au traitement médical en cas de complication par les oeufs, si on dit, au condition. Bon, bref, c'est ça en général. J'espère, que je vous ai fait avec vous. C'est tout ça pour aujourd'hui. J'espère que vous n'êtes pas un seul ou un seul, je ne peux pas s'éteindre. C'était simple. Bon courage pour le reste. Désolée, je suis chassée. C'est un nil. Ah. Bon courage l'équipe. Oui, oui.